Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va reparler du VoxiOne et on va parler de toutes ces applications. On va parler de la reconnaissance de code QR, de code barre. On va parler de tous ces produits que vous voyez ici sur ce bureau. On va parler donc de médicaments, on va parler de reconnaissance de médicaments, de produits de la vie quotidienne et on va voir si le VoxiOne est au top pour cette reconnaissance de produits de la vie quotidienne. Alors on a du jus d'orange, on a des bouteilles gazeuses, on a des médicaments. Est-ce qu'il va être capable de nous reconnaître tout ça correctement ? On va pouvoir étiqueter soi-même des éléments, des vêtements. En fait c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer les applications du VoxiOne. On va voir en détail sur cette vidéo tout ce que peut faire le VoxiOne, comment il peut nous aider. Alors merci de vous abonner à la Team Vision. Si cela n'est pas encore fait, poursuivre tous ces tutos, démos, présentations de matériel, de logiciels, d'applications. Alors avec le VoxiOne, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire ? Qu'est-ce que l'on va pouvoir reconnaître ? Je vous ai fait donc plusieurs vidéos à ce sujet sur le VoxiOne. N'hésitez pas donc à aller voir sur la chaîne, vous marquez VoxiOne sur Vision Hightech et vous allez retrouver toutes ces vidéos. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer par exemple à la messagerie. Deux messages, quatre noms lus. Alors là, encore une fois, on a donc l'item messages avec quatre noms lus, ce qui veut dire que quatre messages n'ont pas été encore lus par rapport à la lecture de mes messages. On peut rentrer à l'intérieur, on trouvera donc les messages en question. Par contre, si je veux à partir de l'écran d'accueil envoyer un message à Christophe par exemple, « Envoyer un message à Christophe ». « Écrire un message à Christophe ». « Champ texte, message, vide ». On est sur « Champ texte, message, vide ». Bien sûr, on peut avec les trois boutons d'en bas, comme d'habitude, celui du milieu, faire apparaître « Clavier ouvert, A ». Le clavier, on peut aussi le fermer. « Clavier fermé ». Si on le désire, pour le fermer, on pose le doigt, on laisse poser jusqu'à entendre ce message. Et sinon, on peut dicter directement. Alors aujourd'hui, la saisie avec le VoxiOne se fait par trois manières différentes. La reconnaissance vocale, le clavier trois touches ou le clavier mode T9. A vous de faire votre choix. Moi, je vais passer par la reconnaissance vocale. C'est parti. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous faisons un test d'un nouveau smartphone. Cela a l'air de bien fonctionner. Et en plus, c'est assez rapide. On est donc sur une dictée vocale que l'on peut utiliser en ligne ou en ligne. Une fois ceci terminé, on peut tout simplement descendre « Bouton Envoyer ». Avec la flèche de droite, « Bouton Envoyer ». On valide ce bouton avec bien sûr la touche au centre. « Message envoyé avec succès. Deux messages, quatre noms lus. » Et votre message est envoyé. Vous est dicté qu'il a bien été envoyé avec succès. Voilà, donc comme vous avez pu voir, la téléphonie, ce n'est pas compliqué. On lance un appel, on demande soit par le biais d'un contact, soit on donne le numéro voulu. Pour envoyer un message, ça va être idem. Et maintenant, trois contacts. Pour les contacts, donc pas de problème. Pour créer un contact, je vous l'ai montré lors d'une dernière vidéo. Quatre applications. Et on va rentrer dans le mode « Application ». Donc, ce mode est assez sympathique. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses sympathiques à voir dans le mode « Application ». Un outil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix dans le mode « Application ». On a « Outils ». Deux aides visuelles. Aides visuelles. Trois lecteurs multimédia. Lecteurs multimédia. Quatre stockages internes. Lecteurs USB. Stockages internes et lecteurs USB. Parce que, bien sûr, grâce à l'adaptateur qui est livré avec le Voxy One, vous allez pouvoir brancher une clé USB et récupérer toutes les données à l'intérieur sans aucun souci. On va remonter sur le premier choix. Un outil. Qui est donc « Outils ». On le valide. Un alarme. Donc, on trouve « Alarme ». Deux minuteurs. Trois notes. Quatre lampes torches. Cinq reconnaissances de musique. Voilà. Donc, on va commencer par le 1. Un alarme. On peut donc positionner une alarme. On rentre à l'intérieur. Un. Créer une nouvelle alarme. On revient en arrière. Un. Créer une nouvelle alarme. Outils. Un alarme. Alors, pour revenir en arrière, le petit geste, c'est glisser un doigt de la droite vers la gauche. On passe dessous. Deux minuteurs. On peut donc mettre un minuteur. Champ texte heure vide. Champ texte minute vide. Champ texte seconde vide. Bouton « Démarrer le minuteur ». Voilà donc comment vous allez pouvoir organiser un minuteur sur votre VoxiOne. C'est parti. On vient en arrière. Outils. Deux minuteurs. Trois notes. Alors, on peut prendre des notes. Comment ça se réalise pour prendre une note dans le VoxiOne ? C'est parti. Créer une nouvelle note. On va créer donc une nouvelle note. Champ texte texte de la note vide. Il faut que je pense à appeler le docteur demain. Puis, il faut que j'arrive à faire le ménage. Il faut que je pense à appeler le docteur demain. Puis, il faut que j'arrive à faire le ménage inséré. Voilà. Donc, ma note est construite. Bouton « Créer la note ». J'ai fait donc le petit bouton à droite pour descendre sur le bouton « Créer ma note ». Je le valide. Note créée avec succès. Créer une nouvelle note. Et ma note est créée. Je suis tranquille. On peut maintenant naviguer dans les nouvelles notes. Voilà. Donc, c'est parti. On pourrait, sans aucun problème, revenir sur notre note ici. Note du 29-10-2019-10h36. Il faut que je pense à appeler le docteur demain. Puis, il faut que j'arrive à faire le ménage. Voilà. Note, note est lue. Maintenant, si je veux supprimer ma note, je vais poser deux doigts et les lever. 1. Modifier le texte. 2. Modifier le titre. 3. Supprimer. Et j'ai le bouton « Supprimer ». Note supprimée avec succès. Créer une nouvelle note. Et maintenant, je suis revenu sur « Créer une nouvelle note ». C'est assez simple, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, franchement, on ne peut pas faire plus simple. On retourne. Outil. 3. 4 lampes torches. Lampe torches, on la valide. Appuyez sur le bouton « OK » pour quitter la lampe torche. Donc, notre lampe torche est allumée. Mais bien sûr... Outil. 4 lampes torches. Et bien sûr, tout ceci, on peut le lancer via le vocal. 5. Reconnaissance de musique. Alors, reconnaissance de musique. On va se mettre une petite musique, par exemple. Alors, on va faire la reconnaissance de musique. Écoute en cours. Résultat. Encore et encore. Francis Cabrel. On a un vrai système de reconnaissance de musique. Et ça, c'est vraiment top. Voilà tout ce que l'on trouve dans « Outils ». Bas de pales. Application. Un outil. On revient sur « Application ». Outil. Maintenant, on va sur... Deux aides visuelles. Aides visuelles. C'est parti. Un lecteur de code barre. Deux enregistreurs et lecteurs d'étiquettes. Trois détecteurs de couleurs. Quatre détecteurs de lumière. Allez, on va aller sur... 3, 2. Aides visuelles. Un lecteur de code barre. Lecteur de code barre. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire ? Est-ce que ça va bien réagir par rapport à tous les produits que je vous ai montrés au début de la vidéo ? Passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. Alors, je prends, dans un premier temps, une boîte de médicaments. Je vais la tourner, la mettre à peu près à 15-20 cm de l'appareil et je tourne tout autour pour voir s'il est capable de voir le code barre. C'est super rapide. Alors, ici, je joue le jeu. Je ferme les yeux. Je fais simplement tourner la boîte lentement. « Doliprane 1000 mg comprimé. Date dès que passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. Doliprane 1000 mg passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. » Alors, voilà pour cette boîte. Alors, maintenant, je vais prendre une petite bouteille. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est vraiment. On va voir s'il va reconnaître. Là, vraiment, je ne savais pas du tout ce que j'avais dans les mains et c'est des petites vitamines ourson. Allez, on passe à un nouveau produit. Ici, une petite bouteille que je ne sais pas du tout. « Passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. » Alors, je passe l'appareil. Je tourne, vu que c'est une beauté tout autour. Alors, je joue le jeu. J'ai les yeux fermés. « Pur jus de citron. Carrefour bio 25 cl. Nutri-score B. Ingrédients. Pur jus de citron de Sicile biologique. Marque Carrefour bio Carrefour. Passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. » Tout frais, sorti du frigo. On va prendre un autre truc. Ici, je mets donc le télé... Putain, il l'a déjà vu. « Prends les bio quand bien à L. Nutri-score B. Ingrédients. Les deux. Quand passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. » Allez, je prends un autre truc. Une bouteille encore toute sortie, toute fraîche du frigo. Je tourne. Putain. « Boisson au minéral naturel gazeux d'aromatiser menthe. Marque Repère 1L. Ingrédients au minéral naturel gazeifié. Arôme naturel de menthe. Marque, marque Repère au Mister. Taille d'une portion 200 g. Matière grasse, lipide 0,5 g. Passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. » Alors, à chaque fois, pour revenir en arrière, je fais glisser mon doigt de la droite vers la gauche pour qu'il revienne sur l'écran de détection du code barre. Allez, je prends un dernier produit. Celui-ci, je fais tourner autour. Pur jus d'orange Jaffadène 2L. Nutri-Score C. Ingrédients jus d'orange. Marque Jaffadène, marque Repère. Label, peu ou pas de sucre, point vert. Sans sucre ajouté, sans conservateur, pur jus. Taille d'une portion 200 g. Énergie, passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. Moi, je suis vraiment très subjugué parce que là, je vous ai fait le test. Les yeux bondés, les yeux fermés. Et franchement, ça réagit au quart de tour. Ça réagit, ça vaut un bout de code et c'est parti. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réactivité parce que moi, ça me subjugue. Et puis, d'ailleurs, dites-moi si vous connaissez un appareil aussi rapide pour détecter des codes barres, aussi bien médicaments que produits de la vie quotidienne. C'est assez excellent. Pour exécuter cette fonction, il faudra par contre, cette fois-ci, être en ligne. Il faudra donc avoir soit votre carte SIM ou être en Wi-Fi. Mais franchement, ça fonctionne super bien. C'est impressionnant, la rapidité de détection. Et franchement, il détecte n'importe quel produit de la vie quotidienne, les médicaments. En plus, il vous donne pour certaines boîtes de médicaments la date de péremption. C'est un truc de fou. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce test. C'est assez impressionnant, subjuguant même, je dirais. Puisque là, j'ai vraiment testé ça, les yeux bandés. Pour avoir un super bon résultat, pensez bien à être entre 15-20 cm de ce que vous avez dans la main et de faire tourner assez lentement la boîte ou la bouteille que vous avez dans la main. Allez, on continue les... Aide visuelle. Un lecteur de code barre. Voilà, donc toujours dans Aide visuelle, on vient de passer le lecteur de code barre. On va trouver aussi dans Aide visuelle... Deux enregistreurs et lecteurs d'étiquettes. L'enregistreur d'étiquettes, vous avez donc dans la boîte 50 étiquettes qui seront livrées. et vous allez pouvoir les étiqueter à votre bon gré. Trois détecteurs de couleurs. Détecteurs de couleurs, tout simplement. Quatre détecteurs de lumière. Et un détecteur de lumière. Aide visuelle. Quatre détecteurs de lumière. Voilà, comme vous avez pu entendre, en fait, le détecteur de lumière devient plus en plus aigu vers la lumière, plus en plus grave lorsqu'on n'est pas vers la lumière. Voilà pour le petit tour côté... Visuelle. Côté Aide visuelle. On revient un petit coup en arrière. Application. Deux, trois lecteurs multimédia. Le lecteur multimédia. Un musique. Deux photos. Trois podcasts. Quatre livres. Cinq vidéos. Six documents. Sept téléchargements. Voilà, donc ici, on est sur quelque chose de très complet. Donc, on a la possibilité de voir les téléchargements. Aucun fichier téléchargé n'a été trouvé. Aucun fichier n'a été trouvé. On a donc notre fameux dossier OCR lorsqu'on a fait le test la dernière fois sur la vidéo. Lecteur multimédia. Cinq vidéos. Aucune vidéo n'a été trouvée. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Lecteur multimédia. Quatre livres. Livres. Aucun livre n'a été trouvé. Donc, bien sûr, avec cet appareil, vous allez pouvoir faire de la lecture de livres Desi, de la lecture de livres audio MP3, de la lecture des livres EOL, donc de la bibliothèque AVH. Lecteur M3 Podcast. La lecture des podcasts sera aussi prévue. Deux photos. Et vous allez pouvoir, bien sûr, prendre des photos, regarder vos photos. Les souvenirs de vacances seront présents sur votre VoxiOne. Application. Trois, quatre stockages internes. Lecteur USB. Donc, le dernier choix, lecteur interne. Un stockage interne. 53,09 gigaoctets disponibles. Deux gestionnaires de téléchargement. Voilà. Donc, ici, avec l'adaptateur, vous branchez une clé et vous récupérez ce qu'il y a sur votre clé, aussi bien en fichier vidéo que audio. Et vous écoutez, vous regardez ce que vous voulez, où vous voulez. Quatre applications. Cinq dictaphones. Côté dictaphones, on va rentrer à l'intérieur. Créer une nouvelle note vocale. On le valide. Parlez après le bip sonore, puis appuyez sur OK pour enregistrer. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Abonnez-vous, c'est super important. Likez aussi. Mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Note vocale enregistrée avec succès. Créer une nouvelle note vocale. Maintenant, je fais flèche bas. Un note vocale du 29 10 2019 11h26. On le valide. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Abonnez-vous, c'est super important. Likez aussi. Mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Fin de lecture. Voilà, comme vous avez pu entendre, c'est super excellent. Le son est top et on est en permanence guidé par cette synthèse vocale qui nous dit fin de lecture, début de lecture, début d'enregistrement. Vous avez entendu comme moi, c'est assez fluide, assez réactif. Créer une nouvelle note vocale. Cinq dictaphone. Créer une nouvelle note vocale du 29 10 2019 11h26. Alors bien sûr, si je voudrais supprimer cette note vocale, comme d'habitude, les deux petits doigts, on pose en lèvres. On modifie le titre. Deux supprimés. C'est super important. Note vocale supprimée avec succès. Créer une nouvelle note vocale. Et on supprime notre note vocale sans problème. Cinq dictaphone. Six appareils photos. On a donc le mode appareil photo. C'est VoxiWeb. VoxiWeb, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. L'intégralité de ce que l'on trouve dans VoxiWeb. Il y a des jeux, il y a la météo, le guide télé, la télévision, les radios, les podcasts, enfin tout un tas de choses qui concernent le VoxiWeb. Et ça, c'est vraiment super top. Vous allez même pouvoir gérer vos mails sans aucun problème. Je vous ai donc déjà dévoilé une grosse partie des fonctionnalités du VoxiWeb. J'espère que ces vidéos vous auront plu dans une prochaine vidéo à l'intégralité du VoxiWeb. Qu'est-ce que vous pensez de cet appareil ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si c'est un appareil qui pourrait ou pas vous convenir. Si vous avez déjà un appareil ou si vous n'en avez pas, est-ce que vous pencheriez sur un appareil comme celui-ci ? Ou avez-vous l'intention de changer votre appareil pour faire l'acquisition de celui-ci ? Ça vraiment, ça m'intéresse dans les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. De mon côté, je vous dis donc un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Abonnez-vous, partagez avec vos amis et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur un autre produit, une nouvelle présentation. Salut à tous !